Sa sœur tu la reconnais, celle qui se tient toujours, elle se retient toujours pour ne pas tomber par terre. Celle qui pilote l'avion. Vous trouverez les issues à votre gauche et à votre droite. Ah bah attention, là tu flirtes avec la ligue blanche. Et Arnaud, Arnaud, elle travaille sur quoi ? Sur quelle liaison ? Elle travaille sur Long Courrier. Elle est chez Air France, elle est chef de cabine. Elle est en fait chef de cabine. Par contre, elle dit qu'elle est fille unique. Elle dit qu'elle est fille unique pour pas que ça l'empêche de progresser dans sa carrière. Parce qu'il y a d'autres personnels d'Air France et de Lufthansa qui écoutent. Par exemple, elle dit à l'hôtesse de l'air, vu qu'elle est chef de cabine, elle dit à l'hôtesse de l'air, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche et toi tu fermes ta gueule. Tu vois, par exemple, elle pourrait dire à toi, ferme ta gueule Boris. C'est agréable de travailler avec elle. C'est pas Air France, c'est le cas. Le seul moyen de la contrée, c'est lui faire souffler dans le ballon. Elle a passé en gros la poche et puis son métier en même temps, donc faire ta gueule. Tu lui fais souffler dans le ballon, elle se tait. C'est celui qui l'entend, on va dire. Maurice, par exemple ? Celui qui l'entend, bordel, vous êtes sourds ou quoi ? Ah, donc Maurice, c'est bien sûr. Bon, très bien, allons au nitrate d'ammonium rencontrer Jérôme de Billimontigny avant que ça pète. Ça pètera pas, on est là pour ça. Oui, c'est à toi de parler Jérôme. C'est pas gênant de parler quand tu manipules le machin qui peut péter là, non ? Oh, il va se couper la main, c'est tout. On t'entend plus très bien Jérôme, on t'entendait bien tout à l'heure, mais là, on t'entend pas bien. Vas-y. Et là, ça va mieux ? Ouais, là, ça va bien, vas-y. Ouais, j'ai rapproché lui. Ah, il est au taf. Ouais, je suis au taf. Je suis rien toi. Et en fait, j'appelais par rapport à ce que j'ai entendu. Ouais, dans les industries, il n'y a personne qui veut bosser et tout, c'est faux. C'est faux parce que là, on a embauché quatre petits jeunes qui veulent... qui veulent passer des études. On les prend en CDD. Ils passent un examen et après, ils sont embauchés direct. Voilà, pour toi qui ne vois pas Jérôme de Bimontigny. Il a un casque, genre casque de chantier sur la tête. Il a un casque anti-bruit sur les oreilles. Il a des lunettes de protection et des sur-lunettes de protection. Il a un code de maille, on dirait, une veste par-dessus. C'est ça ? T'as des gants sinon ? Ouais, il a des gants d'infirmiers. On ne sait pas ce qu'ils font dans son truc. Attends, mais je suis équipé, il y a plus que ça. Il y a des gants anti-acides. Ah ouais, wow. T'as un masque ? Ouais, j'ai un masque à gaz pour les nitreux, les gaz nitreux et puis pour l'ammoniaque. Normalement, là, tu dois le mettre ou pas ? Bah non, parce que je ne suis pas… En fait, c'est juste un masque pour pouvoir se protéger s'il y a une fuite. Je ne pourrais pas parler si tu avais le masque. Et là, tu es censé faire quoi comme tâche exactement ? Bah là, en fait, je fais le tour de l'atelier de fabrication d'acides nitriques. Parce que sans acides nitriques, tu ne fais pas de nitrate d'ammonium. Ah ! Et qu'est-ce qu'on en bricole du nitrate d'ammonium ? On fait quoi avec ça ? On en fait un explosif et des engrais. Ah ouais, l'un ou l'autre quoi. Des tomates ou on se fait péter la gueule quoi ? Voilà. Mais en fait, on fait plus du nitrate d'ammonium industriel. C'est-à-dire que le nitrate d'ammonium qu'on fabrique ici, il va servir à faire péter des carrières pour qu'on puisse récupérer, par exemple, du gypse. Ce qui va servir à faire du placo-plâtre, tu vois. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a Zerto sur le chat qui dit « Acide nitrique égale vinaigre blanc ». Euh, non, pas du tout. Non, 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 non. C'est de l'acide... Acide nitrique ? Si tu veux voir de l'acide nitrique... Je sais pas ce que c'est, moi, l'acide nitrique, donc... Alors, c'est un des acides qui est... C'est un des acides qui est plus forts... C'est un des acides... C'est un des acides plus forts. C'est un des acides plus forts. En fait, les deux acides les plus forts sur terre, c'est l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Sulfurique, je connais. Ah. Sulfurique, ouais. Acide Nitric, je salue Celles et ceux qui sont venus regarder Ma chemise Ceux qui sont venus regarder ma chemise Sur notre chemise locale Traditionnelle Sur notre chaîne Youtube MauriceRadioLibre.com Voilà, je vous salue bien Lâchez de like Voilà Je suis pas d'accord avec Ce qu'il dit là Nous les petits jeunes qui rentrent En fait ils font un CQP, je sais pas si ça vous parle Remène le micro devant toi Jérôme Je sais pas si Si ça vous parle Le CQP C'est ce qui est proposé aux jeunes à l'heure actuelle Qui ont pas de diplôme Mais qui peuvent rentrer dans l'industrie Et avoir un équivalent Bac pro en fait Ah pas mal C'est un contrat de qualification Ouais voilà Et en fait Ici le salaire Ici il est à 1700 de base 1700 de base Ah ça va faire Ça va exciter Lénine là De Saint-Chamond Il va foncer Travailler Il va se déguiser comme toi Là lui Mais bon C'est un peu normal Parce qu'on fait un métier à risque Ouais prime de risque Prime de nuit aussi Puisque tu bosses la nuit Non ? Ouais en fait Mon roulement C'est deux matins Deux après-midi Deux nuits Quatre pots Ah tu es en 5-8 alors Ouais Voilà C'est bien ça Moi j'aime bien les 5-8 C'est top Alors j'ai eu l'occasion De faire plusieurs roulements Dans ma fille Producteur d'appareils En un disque chimique Et c'est vrai qu'à un moment J'ai travaillé une semaine du matin Une semaine de l'après Une semaine de nuit Ça c'est un format On t'entends plus Ah bah ouais Plus comme il faut Billy Montigny Jérôme pardon Ouais Non mais je disais Ça va mieux Vous m'entendez Là ça va bien Ouais En fait J'ai eu l'occasion De faire un cycle Du style Une semaine du matin Une semaine de l'après-midi Une semaine de nuit Et ça c'est infernal C'est infernal Alors ouais C'est 3-8 quoi Ouais voilà Tu fais de la manutention là Jérôme c'est ça ? Non C'est plus En fait La surveillance Et puis De la réactivité Par rapport Aux paramètres De l'installation Tourner des vannes Regarde Je sais pas Est-ce que t'as ma caméra ? Ah bah touche à rien Ouais fais pas de truc Ne te mets pas en danger Ah ouais C'est quoi ça ? Mets pas La main dans le sainu Tourne le téléphone Dans l'autre sens Tourne l'appareil Dans l'autre sens Jérôme s'il te plaît Attends parce que là Là moi je vois plus Je le vois juste en petit rond Je sais pas pourquoi T'es joli celui-là Putain C'est une seringue que t'as la main Alors ça c'est un réacteur chaudière C'est à dire que T'as du gaz d'ammoniaque Mélangé à de l'air Qui passe sur des toiles de platine De rhodium Et qui fabrique en fait Des gaz nitreux Et les gaz nitreux Ensuite passent dans des colonnes D'absorption avec de la flotte Et ça donne de la synétrique Et toi t'es derrière les écrans là C'est ça ? Ouais voilà regarde Et donc là t'as tout le circuit Là tu sais comment ça se déroule Tu vois le plus dans ton réel Ah bah ouais obligé Ouais mais l'acide C'est une furie qui est plus fort Que l'acide nitrique Bah non je te garantis De l'acide nitrique à 100% T'as plus de doigts en 30 secondes C'est un mesurage de bits T'as plus de temps pour les acides Pour les dricks La sulfurique t'en as dans les batteries de bagnole Non la sulfurique il est plus fort Que l'acide nitrique Pour les cocktails c'est mieux Bah t'as en travers Les mecs ils se mesurent l'acide Je vais pas rentrer dans le débat là Bah t'es en paradis là Ouais j'adore C'est quand même énorme Donc en fait c'est ça pour dire que finalement En France si tu veux du boulot Tu peux en trouver quoi Même du boulot où effectivement c'est dangereux Ah je d'accord Mais tu peux trouver quoi Y'a pas de soucis Moi Jérôme là par exemple Si t'arrives un malaise T'es tout seul dans la cabine pour sauver Ou y'a un binôme Alors j'ai ça sur moi regarde Ça s'appelle un PTI C'est quand même un PTI Un PTI Ah c'est un bouton Travailleur isolé Ah ouais Mais donc si t'appuies là dessus C'est parce qu'il y a le GIGN qui intervient Alors je peux appuyer Mais si jamais je fais une shit libre Et puis il appelle tout seul et tout Ça fait 22 ans que ça dure Et c'est pas fini Les hyper best-of de Maurice Radio Libre Période syndication C'est parti Vous n'avez pas d'autre des bêtes ? Mais des bêtes de la ferme C'est trop fort la vache J'inspire pas J'inspire pas Ça m'inspire pas J'ai soif J'ai soif J'ai soif Allez me chercher un balai Pas de doute coco T'as le look qui te colle à la peau Non Non je pars J'ai le preu J'ai pas Eh T'en veux encore ? La suite C'est dans la boutique Eh mon gars Eh ma fille Après le mail Le Skype La lettre postale Le chat Les réseaux sociaux On a encore trouvé un moyen Pour t'adresser à Maurice Le message audio N'hésite plus Donne de la voix Et écoute-toi ensuite Dans ta radio préférée En envoyant ton message A Maurice A toi de jouer Maurice Radio Libre La radio carrément rock La radio carrément libre Formidable Et tu vas voir le morceau Tout à l'heure Le prochain C'est Ça emmène bien C'est très joli A bord Nous avons Mickaël Il a 37 ans Il est à Paris Par ici Pompom, Pompom, Pompom. Mickaël à Paris. Pompom, Pompom. On ne l'entend pas. Arnaud 47 à FRT hatte. Je suis là. Cader 45 à 3. On ne l'entend pas très bien. Nicolas 41 à Bordeaux. Je suis là. Tu n'entends rien. Lucas 26 à Saint-Chamon. Pour une ifiat. L'ours de Saint-Chamond, Benjamin, 40 ans à Paris. Oui. Jérôme, 45 ans, habillé Montigny dans son usine. Oui, je suis là. C'est un masingarbe, l'usine. C'est quoi ? Le patelin de l'usine, c'est masingarbe. Le quoi ? Je n'ai pas compris le quoi de l'usine, le patron de l'usine. Oui, le patelin, la ville. Ah, d'accord, le bled où se trouve le bazar. Masingarbe ? Masingarbe. Ah non, je suis un masinga, moi. C'est marrant. C'est à côté de l'Anse. Ah, très bien. On va écouter Mickaël à Paris pour voir comment il s'en sort avec les gondesses. C'est bon, tu as pris des rendez-vous ? Qu'est-ce qu'il fait, Mickaël ? Qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Mickaël à Paris, ding, ding. C'est moi ? Si tu t'appelles Mickaël, oui, c'est toi. Ah, voilà. Parce que quand je suis sorti, j'ai eu un petit coup de réseau. Pourquoi t'es dehors ? Qu'est-ce que tu... Ah, voilà, là, je vais... Quoi ? T'essaies de te foutre par terre sur les pavés, là, c'est ça ? J'ai pas compris ce que tu vas bricoler. Qu'est-ce que tu vas foutre ? Pourquoi je... Bah, je vais m'acheter à manger. Ah bon, c'est fini les livraisons ? T'as peur de te faire casser la figure ? C'est trop cher, c'est trop cher. Ah, j'ai envie de bouger, là. Pourquoi ces bruits, là ? Les bruits, c'est à l'usine, je crois. Coupe ton micro. Je t'entends pas, Maurice, hein. Ouais, coupe ton micro, Jérôme, je t'en supplie. Ouais, coupe le micro, Jérôme, parce que là, il y a des bruits dans ton bazar, là, et ça fait très peur, même. Je t'en supplie. Bon, très bien, et tu vas chercher à manger, où ça, là ? Ouais. Donc, je vais m'acheter à bouffer. Mais c'est quoi, je vais m'acheter à bouffer ? Bah, je sais pas, encore, là. Ah, tu vois, tu peux aller chez G20, j'ai oublié ces magasins, là, G20. Ouais, t'as vu, hein ? Mais va t'acheter la salade ! Il y en a encore quelques-uns, mais c'est vrai qu'ils ont été bouffés par Carrefour Market, Monop, tout ça, à compris le contrôle, là, je l'en bouffe. Pourquoi tu vas pas acheter de la salade et des carottes chez G20, pour manger ce soir ? Déjà, il est en train de fermer, là, et puis j'ai envie d'un sandwich, là, j'ai envie de vous faire de la viande, là. Ah, tu as fait du pain, surtout, dans les sandwiches, il y a du pain, hein. Ouais, j'ai envie de manger du pain, ouais. Voilà. Tiens, bah tiens, je vais peut-être prendre un kebab, tiens. Voilà. Pour faire plaisir à moi. Choisis-en un, plutôt bord de route, hein. Très, très près de la rue. Ouais, c'est meilleur. Attends, est-ce qu'il y en a ici ou pas ? Je sais pas. Quoi, il aime pas les kebabs, Maurice ? Ah, pas vraiment, on va dire. Et KFC, t'aimes bien, Maurice ? Quoi ? Du bon poulet, euh... Ouais, point de suspension. C'est en bonne santé. Bon, très bien, donc, tu vas aller... Bon, allez, il y a un grec, là, on va l'enprendre, là, vas-y. Aïe. Ah non, merde, faut que je tire de l'oseille, avant. Attends, je sais pas s'il prend la carte, ou quoi, attends, je vais lui demander. Il y avait une banque, là, de tout à l'heure, hein. Juste avant. Ouais, mais bon, ça craint un peu, ici, pour tirer de la thune. Attends, t'es où, là ? J'essaie de comprendre où t'es... Je suis à Strasbourg 5.000, là. Ouais, mais je... Là, regarde, t'as le Splendide, là. Ah oui, d'accord, ok. Ah ok, je vois parfaitement où tu es. Et tu vas aller au même fils, après, Mickaël ? C'est quoi, le même fils ? C'est les endroits que fréquente Benjamin. Ah oui, d'accord. Bonsoir, monsieur. Vous prenez la carte ? Oui. À partir de combien ? Un euro. Un euro, ok. Je vais vous prendre un sandwich, alors, euh... Avec frites. Euh... Mayonnaise, s'il vous plaît, et euh... Et salade d'oignon. Ouais. Ouais, d'accord, oui. Quoi ? Ah, ça a l'air propre, son truc, monsieur, là. C'est propre, son... Son restaurant. Il y a une belle blouse, bien propre, bon. Mais, ouais, c'est... C'est un... C'est un professionnel de la tambouille, lui, là. Ouais. Il fait un peu moins peur que les autres, là. Il a l'air d'avoir une haute aspirante dans son truc. Ils sont pas trop le gras. Bon. Oui, il y a une extraction. Donc, voilà, Maurice, euh... Bah, sinon, ouais, bah, là, je suis en train de discuter un peu avec des gonzesses sur Tinder, là. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je connaissais une gonzesse, euh... Va de l'autre côté, va de l'autre côté. Tourne de l'autre côté. C'est-à-dire ? Non, c'est, euh... Jérôme de Billi-Montigny, là. C'est des effluves d'acide, là, ça... Il n'arrive pas à éteindre son micro. On l'a fait pour toi, là. Faudra que tu le réactives tout à l'heure, Jérôme, hein. On l'a coupé. Alors, je filme par là, tu m'as dit ? Ouais, alors, attends, ouais, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ouais, elle habitait, euh... Il me semble... Euh... Le coup d'après... Juste après le truc chaussure, là. Il me semble. Ah ouais ? Dans un immeuble, là où il est. C'est qui qui t'habitait, là ? Une gonzesse extraordinaire. 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 Tu vas où, là ? Oh, non. Voilà. C'est parti, le... Il y a des bananes. C'est bien, ça, des bananes, au mois de décembre. J'aurai les par cartes, ouais. Il y a des bananes ? Ah oui, il y a des bananes, oui, pour les crêpes. Ah ouais. Ils ont l'air bien... Bien propres, ces gens-là. C'est pas pour moi, mais pour toi, c'est bien. Je vais regarder mon code, parce que je suis tellement nul que je vais me rappeler même pas de mon code de carte. Ouais, et nous, on ne veut pas le regarder. Bon, on te laisse te servir ta tambouille. Ah ben non, c'était paiement sans vertic. Complètement sans truc, là, tu sais. Sans contact, félicitations. On va écouter Arnaud. On va écouter Arnaud à la faire tes allées le temps que tu remontes dans ton pisonnier. Est-ce que tu veux une coupe, Maurice ? Bon, bon. Merci, Mickaël. Je voulais remercier Mickaël. De te sortir un peu ce soir. Qu'est-ce qui parle, parce qu'attention, il y a des priorités. Qu'est-ce qui parle ? Ben, c'est Mickaël qui te répondait, donc tu lui as dit merci et il te répondait. Bon, ben, bon appétit à toi, d'ailleurs. Merci. Bon appétit à toi, régale-toi. Et puis, voilà. Et puis, bon, ben, apparemment, t'es dans l'ambiance et puis t'es dans les Montgartier, là. Qu'est-ce que tu penses de l'euthanasie sur les gens trop imbibés ? T'es d'accord, t'es pour ou contre ? Alors, mais c'est pas à toi de parler, apparemment. Je sais pas pourquoi tu parles, toi. Tu ferais mieux de charmer ta gueule, je crois. Je pose une question. T'es pour l'authanasie sur les gens trop imbibés ou pas ? Ben, justement, le problème, c'est que c'est à moi de parler. Pourquoi tu ouvres ta gueule, fils de pute ? Oh, non, commence pas, Arnaud. Ben ouais, mais tu vois, t'as des questions de fils de pute. Arnaud, on a compris que t'étais très... que tu étais saoul, en fait. Moi, je veux bien ne pas t'ostraciser, te laisser parler un peu. Mais il faut, par contre, que tu te contrôles. Faut que t'arrives à ne pas insulter les autres. Allez, vas-y, Arnaud. Non, bon, après, je vais pas réagir à ces troublions, on va dire. Ouais, voilà, ne réagis pas. Parle, c'est à toi. Ouais, non, moi, ça va, moi, j'ai la pêche, j'ai mon chat, j'ai la télé, j'ai 4K. Allez, 4K ? Ouais. Comment ? De quoi, les 4K ? Qu'est-ce qui me pose la question ? Et peu importe, réponds. C'est Mickaël ? C'est Mickaël, c'est Mickaël. C'est Mickaël, ouais, Mickaël, j'ai reconnu de toi. Ouais, j'ai une télé 4K et franchement, ah bon, je suis un peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi. Il y a mieux avoir une télé 4K, on voit mieux le détail. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Par contre, quand j'entends un gamin qui fait son garde, excusez-moi, j'ai envie de juste lui dire. C'est un gamin avec une meuf, une meuf, une meuf qui est pas terrible. Excusez-moi, laissez-la tranquille, laissez-la, Arnaud, laissez-la tranquille, cette fille, elle ne vous a rien demandé, elle vous connaît pas, donc foutez-lui la paix. Sinon, il y a la sœur de Lucas, si tu veux. La sœur de Lucas, la sœur de Lucas, ouais, elle me plairait bien, ouais. Ah ouais, ouais. Je pense qu'elle te plairait, hein. Je pense qu'elle te plairait, je pense que par contre... C'est à elle que tu me l'as envoyé ton Zgeg, hein, ça l'ouvre. Mais je pense que je vais lui mettre cher, surtout, tu vois. En pensant à toi, je vais lui mettre cher à ta sœur. Oh là, en pensant à toi, hein. En pensant à moi ? Ouais, là, on va pas rentrer dans vos histoires de sexe. Il va lui dessiner une barbe ? En pensant à moi ? Ah mais c'était vraiment le gourmand, quoi. Non, mais je déconne, hein. Tu t'as pensé à moi quand tu as nuqué ma sœur ? Non, mais c'est du mou, c'est du mou. C'est du mou. C'est mou en noir. Ah ouais. Moi, je pense qu'on aurait été dans la même cellule, c'est toi qui pleurerais sous la douche. Parce que on aurait... Soi, elle avait le cul ! Je pense que c'est toi qui aurait été en prison, et moi j'aurais été en liberté, tu vois. Donc, après, j'ai à toi ton choix. Et moi, je... Toi, tu vas en prison, moi je m'en ai parti, tu vois. Après, chacun sa vie. Soi, tu vas faire la prison. Soi, tu vas faire la prison. Soi, tu vas faire la prison. Bon, c'est nul, là. Jérôme, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux couper ton micro, Jérôme, de Majinga ? Ah ouais, parce qu'il n'y a pas à dialoguer avec quelqu'un. Ah, ok. Tu sais, à sa soeur, ouais, je... Envoie-moi la photo de ta soeur. Bon, Arnaud... C'est assez grand pour lui demander toi-même, je pense. Demande-lui, demande-lui. Peut-être elle te dira oui, je ne sais pas. C'est plus au courant, toi. Ah non. La photo de ta soeur, je vais te dire si je suis prêt à la bouillave. Bon, ok. On va te laisser à tes fantasmes de Saint-Chamond, Arnaud. On va écouter Kader A3, je vous prie. Ah, bon, c'est pas forcément les fantasmes, c'est des horreurs. Oui, enfin bon, c'est tes trucs, des choses auxquelles on n'a pas envie de participer. On n'a pas envie de participer à ça, Arnaud. On va te laisser continuer à imaginer tout ça. Et on va écouter Kader A3. Merci, Arnaud. Je me disais, Maurice, toi, qu'est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses que par le film de Roman Polanski qui est sorti, donc le film J'accuse, toi, tu irais le visionner ou pas ? Non. Non, non, Roman Polanski, on devrait livrer à la police américaine quand on termine, quand on finisse avec ça. On lui a... Bon, c'est la fin de sa vie en plus, donc bon. Il aura eu une existence formidable en France où il aura été applaudi au lieu d'être en prison. Je pense que, voilà, il est temps de le livrer à la police américaine, voilà, qu'il se débrouille avec ses propres erreurs, qu'il fasse face... Mais il a perdu sa femme, Maurice. Oui, bon, qu'il a... Je pense qu'il faut qu'il... Voilà. Que c'est pas à nous... C'est pas à nous de nous occuper de lui et certainement pas de continuer à faire monter son tas d'or. Il faut qu'il aille faire face à ses responsabilités, même si c'est un poltron, même si on lui a fait comprendre que pour nous, finalement, le viol des petits-enfants, c'était pas grave. Je pense qu'il faut quand même qu'il aille... Il faut qu'il aille de se présenter à la police américaine et qu'il se débrouille avec eux. Donc non, je n'irai pas voir le film. Ouais. Et autre chose, est-ce que tu as vu aujourd'hui la visite du président à Amiens face aux syndicalistes, aux ouvriers, aux anciens employés de Whirlpool et de Ruffin ? Est-ce que tu as assisté à la scène ? Non, j'ai lu juste les titres. Mais bon, je trouve que c'est un peu agaçant. Alors, qu'est-ce qu'il fallait en retenir ? Franchement, honnêtement, j'ai trouvé que c'était du bas niveau. Je me suis même dit, c'est dommage qu'il se soit rabaissé à parler comme Ruffin, qui parlait comme quelqu'un que tu aurais pu croiser dans un bar un peu aviné, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était un peu... Ouais, que c'était... Autant, j'aurais préféré qu'il fasse comme Chirac, qui avait été malin à l'époque du conflit avec Lu, qui avait pris les gens qui n'étaient pas contents, ils avaient mis dans une place confinée, où il n'y avait pas de caméra, pour s'expliquer avec eux que de faire ce qu'il a fait en public, je crois qu'il a été mal conseillé de faire ça, je pense, enfin, pour moi. Est-ce que ça ramène un président qui parle, grosso modo, qui a des mots à un moment donné, parce que Ruffin utilise le mot merde, il y aurait ma con qui rajoute, oui, tout le monde est dans la merde, tu vois, une façon de parler que je trouve qui n'est pas à la hauteur de la politique. Arnaud, coupe ton micro, s'il te plaît, parce que là, on essaie d'avoir une conversation, on n'est pas dans les slips. Ça m'a amené la réflexion, en fait, ça m'a amené la réflexion, et puis en fait, tu vois, bon, c'est vrai que, bon, auparavant, ils étaient conteurs, qu'ils avaient... Mais je trouve que, tu vois, la politique, on dirait que le chef de l'État, la représentation de la politique française est à un niveau quand même assez médioque, je trouve, dans sa communication. Ouais, c'est-à-dire quoi, t'aurais voulu... Qu'est-ce que t'aurais aimé, toi ? J'ai pas compris, en fait. J'aurais préféré, par exemple, tu vois, si j'aurais dit, si j'avais pu le dire, j'aurais dit, écoute, vous prenez les gens qui ne sont pas contents, vous organisez une réunion, qu'ils ne soient pas improvisés comme ça, et puis peut-être moins de caméras, de manière à ce qu'ils puissent avoir une discussion avec les délégués syndicaux, les représentants, et que ça ne passe pas des discussions comme ça devant les caméras, ça donne l'impression que, c'était dans une espèce de bagarre verbale sur une place de marché avec des gens un peu énervés. C'est la France d'aujourd'hui quand même, la France, elle est vachement comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est l'ensauvagement, l'ensauvagement de la France. Par contre, tiens, il y a un truc que tu as dit cette semaine sur Carteron, je te dis honnêtement, je ne suis pas trop d'accord avec toi, Carteron, pour moi, il ne représente pas du tout les personnes qu'il faut, qui mériteraient d'avoir plus d'aura, de diffusion, je ne sais pas si tu te crois sur le gars, mais c'est quand même pas un mec, c'est quand même du lourd, la façon dont il parle, dont il s'exprime, les prises d'opposition qu'il a eues. C'est un grand champion, tout comme. Ouais, enfin bref, quand tu te prottes un plateau d'enregistrement, une émission pour menacer les invités. C'est quoi le bruit là ? Ça fait mal aux oreilles. Waouh. C'est le petit polki ça. Ah ouais, c'est Jérôme de Bimonti, il n'a pas compris. Il faudrait que tu coupes ton micro, Jérôme. Benjamin, tu peux m'expliquer qu'est-ce qui a fait qu'un mec à 40 ans, à 40 ans, surtout de... Arnaud, Arnaud, il faut que tu te taises maintenant. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui a été que tu diriges dans un domaine comme l'aérien alors que tu n'étais pas destiné à ça au départ ? Enfin, destiné, c'est une idée de dire ça. En fait, qu'est-ce qui t'a amené à vraiment changer et aller dans ce domaine-là en particulier ? En fait, j'avais envie de le faire. J'avais juste envie de le faire et je me suis donné les moyens de le faire et puis je le fais. Les capacités. Je veux dire, tu as envie de faire un gâteau, je le fais, mais bon, il n'y a pas envie de le faire. Mais le chocolat, tu as le gâteau au chocolat, tu l'aimes. Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment dans ce métier-là ? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce métier ? Moi, c'est l'avion. J'adore ça. Ah d'accord. J'adore ça. Voilà, j'aime voir des gens différents tous les jours. On ne bosse jamais avec les mêmes personnes. C'est vachement évolutif. Ce n'est pas uniquement servir des cafés et des amandes grillées. Il y a tout un truc derrière. Peut-être que tu as vendu l'avion de ma soeur. Tu as vendu l'avion de ma soeur. Non, mais c'est bon, on sait que ta soeur est chef de cabine. Il y a combien d'employés à Air France ? Je crois qu'il y en a 50 000. Non, 40 000. Ah, ta gueule. 40 000 dans un avion. Je suppose qu'Air France a quand même beaucoup plus qu'un avion. Il y a Air France qu'il y a l'avion. KDR, tu sais très bien que dans les avions, il y a les stewards. Non, mais c'est bon, je sais ce que c'est qu'un avion, je sais ce que c'est qu'un équipage. On sait tous à peu près ce que c'est qu'un équipage. Il y a les hôtesses de l'air, mais... Ah, t'as pas vu le brin, là ? Elle commande les hôtesses de l'air. Mais c'est pas une hôtesse de bar dont on parle, là. Non, la hôtesse de bar, vas-y, comment tu parles, KDR ? Non, mais Arnaud, tu n'es pas ta sœur de toute façon. Toi, t'es chez toi en train de boire de l'alcool et ta sœur, elle a peut-être travaillé aujourd'hui péniblement toute la journée. Donc, tu n'es pas ta sœur. Arrête de faire comme si c'était toi qui travaillais dans l'aviation. Toi, tu travailles pas, t'es chez toi. Donc, laisse Benjamin qui, lui, travaille à Air France répondre aux questions de KDR. Merci. Benjamin, quelle est la difficulté que... La grosse difficulté, par exemple, que vous avez, toi, chez Air France en tant que personnel navigant ? Difficulté par rapport à quoi ? Parce qu'on entend souvent qu'il y a des Air France, là, le 5 décembre, il y a une grève. Toi, tu vas participer à la grève ? Non. Non. Ok, c'est tout. Très bien. On va écouter... Très bien. On va écouter... On va écouter... Nicolas à Bordeaux, je vous prie. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend si tu parles. J'ai des petits soucis de réseau, là. Ouais, Kader, excuse-moi de revenir là-dessus, mais tu disais quoi, là, sur le président qu'il y a eu un débat comme ça pour les caméras et tout ce qui s'ensuit ? Bah, oui. Il y a eu un échange, tu sais, un échange vif, tu vois, c'était un peu... Ils ont les propos tenus, c'était un peu... C'était pas à l'honneur de président, quand tu parlais comme ça, je pense. Enfin, c'est mon avis. C'est moi, j'ai l'impression que maintenant, tu vois, ils sont un peu tous là-dedans. Ils arrivent, en fait, et ils n'ont pas... Bah, comme je crois, je l'ai dit ça hier, voire avant-hier, tu sais, ils n'ont pas le temps d'en placer une. On leur saute des gènes, on leur dit oui, alors vous nous prenez pour des cons. Écoutez, c'est devenu très agressif, comme dit Maurice, les débats, tu ne peux plus parler, sinon, tu es trop à gauche, tu es trop à droite, tu es trop puissant. Ça n'a plus de sens, ça n'a vraiment plus de sens. Mais ce qu'il y a, ce qu'il y a, par exemple, Nicolas, par exemple, Nicolas, tu vois, Nicolas, par exemple, tu vois, ce qui se passe, c'est que si on était tous les six, parce qu'on était actuellement tous là face à Macron, tu as l'échantillon un peu, comment ça se passerait, en fait. Moi, je t'aime bien, Macron, je te dirais. J'ai des coupures, ce n'est pas évident, je ne suis plus en cas de dire. j'aime bien Emmanuel. Oui, c'est un grand bijou, à ma cause, ce que tu me disais, un peu, Kader. Je m'entends Kader. C'est juste que je trouve que le niveau, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'imposent dans la sphère publique et qui ne savent pas les compétences nécessaires pour parler de ce qu'ils prétendent connaître. Ah ouais, mais ça, c'est le... ouais, non, tu as tout à fait raison. Ouais, mais ouais, quand tu vois la dame qui a dit des propos là, tu sais, qu'elle dit ouais, elle s'est séparée de son mari, machin, tu sais, parce qu'elle était, elle était vraiment dans la merde et puis elle a témoigné et puis elle a dit ouais, mais bon, elle s'est séparée de son mari, c'est pas malin et tout. C'est sûr que... Et t'es d'accord, Maurice, avec ça, d'ailleurs ? T'es d'accord avec les propos oui, oui, mais on évite de divorcer quand on est au... Ouais, j'ai même... J'ai eu une réaction complète à ce propos. Je t'invite à écouter le podcast. C'était un jour où t'étais en train de regarder la télé sans doute, Lucas. Ah non, mais je bosse la vie. Il n'a plus de télé, je te signale. Ouais, il regardait son ordinateur, alors. Ce jour-là. Donc, t'écouteras... Je travaillais, je travaillais. Ouais, c'est ça, ouais. Je m'excuse. Voilà. J'ai dit... J'ai dit... J'ai dit... J'ai dit que je ne trouvais pas... Je ne trouvais pas scandaleux qu'on dise aux gens que leur situation avait un rapport avec l'investissement qu'ils avaient fait sur eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu gagnes le SMIC, c'est pas à cause du président de la République, à cause de tes voisins, à cause de je sais pas quoi, mais c'est à cause, c'est toi qui fait que tu... Eh, Mickaël, ça fait du bruit, Mickaël. Ah, excuse-moi, je donne à bouffer à mes chats. Que c'est toi qui... C'est ton investissement personnel qui a fait que t'es dans cette situation, qu'à mon sens, il était préférable de rappeler aux gens que quand on fait des enfants, il faut sans doute se demander si on va pouvoir leur donner à bouffer, que je trouve pas scandaleux qu'on dise aux gens, ben ouais, si t'as pas de pognon, faut pas continuer à faire des enfants, puisqu'on le dit... On a le courage de le dire même sur le continent africain aujourd'hui. Par contre, en revanche, je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un vous êtes dans une situation économique difficile, faut pas divorcer. Ça, non, je pense pas. Mais par contre, sur le reste, je trouve pas ça ridicule, moi. Parce que... Vous avez vu la tête qu'elle a fait, la gonzesse en face, elle était choquée de la réaction, tu sais. Ah là là, comment je peux dire ça ? On déresponsabilise les gens, on leur fait croire que s'ils sont dans la merde, que c'est pas de leur faute, que c'est encore de la faute de Macron, des machins, trucs, qu'il suffit de se mettre un gilet jaune et d'aller péter des abribus pour que la situation change. Et moi, je pense pas, et je pense que c'est un mauvais exemple pour les enfants, même si les gens ont pris l'habitude de pousser leurs enfants à faire des grèves alors qu'ils sont improductifs aujourd'hui, qui sont juste à l'école, déjà essayer de bloquer, d'empêcher l'endroit dans lequel on les a accueillis de fonctionner et éventuellement de le dégrader. Je pense qu'il faut que ces gens-là arrivent un jour à dire à leurs enfants il faut travailler à l'école si vous voulez pouvoir piloter un peu votre avenir. Il faut regarder ce qu'il y a autour de vous. Il faut pas juste vous faire plaisir, faire ce qui vient et puis après vous dire qu'il suffira de tout casser pour essayer d'améliorer votre situation si elle ne vous convient pas. Donc voilà, c'est ce que je pense. Ah, tout à fait. Ça reprend un peu ce que je disais par rapport au... C'est avant-hier aux 35 heures. Tu sais, les mecs voulaient qu'on leur paye 39. C'est un peu le même style. J'ai pas compris. Ça reprend un peu ce que j'avais dit. Je sais plus, c'est avant-hier. Comme quoi, tu sais, quand il y a les mecs qui faisaient 35 heures et il fallait leur en payer 39 et qu'eux, ils trouvaient ça normal mais que dans une société, ça peut pas... On peut pas payer parce que tu t'es pas quoi. Si l'usine a les moyens de le faire, moi, ça me dérange pas qu'on paye un mec 39 heures alors qu'il est en train avec 35. Si tu peux... Si l'industrie a les moyens, si... tout dépend de la situation économique. Mais si c'est gérable, pourquoi pas ? Ça fait partie des avantages. Toi, toi aussi, t'as des avantages dans ton boulot. Pourquoi t'es enlèverais ? Pardon ? Vous êtes fatigué ou quoi ? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Tu peux répéter ? Alors, en voyant leurs parents au chômage économique à 55 ans, tu leur dis quoi à eux, Maurice ? Bah, tu leur dis que si vous voulez pas vous trouver dans la même situation que vos parents à 55 ans, il faut vous intéresser à votre avenir, essayer de vous organiser pour ne pas vous retrouver dans cette situation, sauf si c'est une situation qui vous va. Si elle vous va, vous faites pareil, vous marchez dans les traces de vos parents, et puis à 55 ans, vous serez sans doute dans la même situation. Mais bon, il faut que les gens se rendent compte que voilà, c'est très bien de faire l'école publique. C'est pas une occupation, en fait, l'école. C'est pas juste parce que les parents ne peuvent pas s'occuper des enfants qu'on les envoie à l'école. L'école, c'est là pour que les gens apprennent à vivre ensemble, mais aussi est là pour former les gens, pour les préparer à leur avenir. Et il faut que chacun se rappelle qu'il est là pour préparer son avenir. C'est très bien de pousser les enfants qui sont accueillis par l'école à faire la grève de l'apprentissage, mais bon, quand tu fais la grève de l'apprentissage, ça veut dire que c'est toi qui n'apprends pas. Donc, ce que tu n'as pas appris, tu ne le sauras pas. Voilà. Donc, ça te fera une petite case de vide dans ton sac. Bon, je pense que ce n'est pas la bonne solution, que c'est ce qu'on a montré aux gens depuis les années 80 et que ce n'est pas le sens dans lequel pourrait fonctionner notre pays qui était quatrième puissance mondiale dans les années 70-80 et qui aujourd'hui est la septième et bientôt la huitième et on va continuer à dégringoler parce que, voilà, lorsque Tesla, nous, on va donner des leçons de savoir-vivre partout sur la Terre, lorsque Tesla monte une usine, les mecs, ils ne la montent pas chez nous. Pourquoi ? À cause du climat social parce que le climat social fait que les ouvriers arrêtent de travailler trop régulièrement, ils ont trop de leçons à donner et puis défoncent dès qu'ils en ont l'occasion, ils détruisent leur outil de travail donc effectivement, quand il y a du boulot, ce n'est pas à nous qu'on le donne, c'est aux Allemands ou aux Italiens. C'est parce que c'est l'énervement qui te fait dire ça mais c'est pas... Et là, Maurice, en fait, j'ai une... Là, en fait, ton cheminement, il est bien, tu as compris la chose. Moi, quand j'étais à mon compte en Espagne, comme je t'avais raconté, je ne sais pas si tu te souviens, quand je partais, alors, tu sais, nous, ça marche par jour A, B, C, D, c'est dans le transport, voilà. Tu cherches pour le jour A, admettons, tu vas livrer le jour C. Tu livres, tu charges de lundi, tu vas vider le mercredi. Eh bien, en fait, moi, je chargais le lundi, je vidais le mardi en Allemagne et à 95%, je faisais ça pendant 4 ans, les mecs à chaque fois ils me vidaient. Je faisais, tu fais ça en France, les mecs disent non, reviens demain. Tu n'as pas rendez-vous aujourd'hui, tu reviens demain, tu vois. Voilà, les Allemands, ils ont compris que la cam, elle arrive plus vite, elle est vendue plus vite. Pour ça, on passe à autre chose. Ouais. Ouais, Lucas, tu me disais que j'étais énervé, que c'est ce qui me faisait dire quoi ? Un truc qui ne te plaît pas, c'est ça ? Le fait que la France ne soit plus une puissance mondiale, c'est simplement par... Bah si, la France est encore une des puissances. on est petit. Non, non, c'est pas compliqué. Ça n'a pas toujours été le cas, Lucas. Il faut être cohérent, il faut être cohérent dans ce contexte. Non, tu ne peux pas monter, Lucas, 53 semaines de casse de l'espace public et avoir une bonne réputation dans le monde du travail. Il y a qu'en France que ce dit c'est possible. Il y a d'un point d'un milieu général, tu as vu les gilets jaunes ? Tu les as vu les gilets jaunes ? Tu as parlé avec eux ? Tu as vu ce qu'ils font ? Moi, je les ai vu faire, ces mecs-là. Je les ai vu bloquer les gens, moi, ils m'ont bloqué. Tu sais quoi ? Les mecs, ça les faisait bander de... Ils se sentaient tout puissant d'avoir bloqué... Ils te narguent, t'as vu bloquer les gens. Et je vais te dire une chose, c'est pas ce qui s'est passé. Moi, ce jour-là, moi, ça m'est arrivé à Bordeaux sur le fond de la Dordogne. Ces espèces d'abrutis, au niveau du nerder pro, ils n'ont pas lancé des palettes pour ralentir les voitures, ce qui est très dangereux. Ils ont stoppé tout le monde après, ça a fait des bouchons pas possible. Ça fait quasiment des bouchons jusqu'à Angoulême, le bordel qu'ils ont mis. Moi, j'appelais les flics, j'appelais la CRS, puis je leur ai dit comment ça se faisait que je voyais leurs collègues mettre des amendes sur la route et que là, il n'y avait plus personne. Le mec, bon, il a essayé de m'en fumer, bon, bref, ça s'est arrêté là. Je peux te jurer que les CRS sont venus, donc ils ont dû prendre la route sans interdire. Ils sont venus, ils ont chopé les mecs, je peux te jurer que quand ces mecs-là vont se faire juger, le goudron, ce qu'ils ont fait cramer sur la route, le goudron qu'ils ont niqué, ils vont le payer. Et pareil pour les radars. Et ça, tu vois, c'est tout le monde qui paye après, tout le monde s'en branle. Pour quoi faire ? Pour des mecs qui se bourrent la gueule et qui disent nous on va changer le monde. On va changer quoi ? Tu ne vas rien changer du tout. Des abrutis, c'est tout. Non, mais là, les gilets jaunes, c'est une chose, mais de parler de puissance économique sur le fait que le climat social n'est pas bon, je vois bien que la France n'est pas amenée à rester la première puissance mondiale. La France n'a jamais été la première puissance mondiale. On a été quatrième puissance de la planète, quatrième puissance économique de la planète. On a dégringolé pour plein de raisons. D'abord parce que les autres ont fait des performances supérieures, ils étaient plus nombreux, etc. C'était un peu logique que la Chine et que l'Inde nous passent devant. Par contre, l'Italie risque de nous passer devant assez rapidement et l'Italie, c'est un pays qui est semblable à la France. si tu veux monter une entreprise et que tu regardes ce qui se passe en France, tu pars en courant. C'est le dernier endroit où tu as envie de monter une boîte parce que tu ne sais pas à quel moment les ouvriers vont foutre le feu à ton entreprise. Donc voilà, cette espèce de climat qui pour les gens de France est normal, c'est normal d'empêcher, c'est normal de casser les abribus, c'est normal d'insulter la police, c'est normal de foutre le feu, c'est normal de faire la grève sans arrêt. Cette façon de voir fait que celui qui veut investir, il regarde pas très loin de chez nous avec des accès à la mer, avec des accès à l'Europe, etc. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a d'autres pays qui sont finalement plus simples, dans lesquels les gens ne font pas tout ça. Donc les mecs, ils vont là-bas. Ce qu'on ferait à leur place, ce qui est logique. qu'est-ce qui va se passer ? on nous annonce la grève du 5 décembre en France qui risque de traîner jusqu'à la fin de l'année. Il y a plein de gens qui avaient envie d'aller faire un tour en France qui n'iront pas en France. Ils n'iront pas en France parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans les galères d'avions, à ne pas pouvoir rentrer, à ne pas pouvoir repartir. Les mecs, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller en Italie, ils vont aller en Espagne, ils vont aller en Angleterre peut-être, mais ils ne viendront pas en France. C'est un manque à gagner, c'est la France qui ne rentrera pas ce pognon. La finale, c'est des grèves. Pourquoi la finale ? Pourquoi foutre pour en arrière ? Parce qu'ils n'auront pas plus. On ne t'entend plus très bien, Nicolas. C'était meilleur tout à l'heure, le son. Attends, je vais me remettre mon casque. Si j'ai eu plus de batterie, je ne te faire changer. Oui, parce que là, ça ne marche pas. Bon, on va écouter Lucas de Saint-Chamond, l'ours de Saint-Chamond, on va bien rigoler. Tu m'entends ? Le côté gilet jaune qui voulait, qui veulent un changement de on ne sait pas quoi en disant oui, notre condition n'est pas bonne, mais c'est le seul truc. Je suis d'accord que c'est... déjà, quand tu revendiques des choses floues, c'est un peu compliqué, surtout pour celui qui s'y intéresse. Mais ce n'est pas qu'ils revendiquent des choses floues. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils bloquent les centres-villes, qu'ils apportent de la violence en disant que ce n'est pas eux, mais que c'est les gilets noirs, je ne sais pas quoi. Mais avec leurs interventions, il y a de la terreur, il y a de la casse, il y a de la brutalité, il y a de l'ensauvagement de l'espace public français. Et ça, ça pèse sur la balance parce qu'il y a plein d'autres pays dans lesquels ça ne se passe pas comme ça. Des pays qui sont à côté de chez nous. Il y a une fouquette, Maurice. Je ne sais pas si tu te souviens. Parce que peut-être qu'ils ne se sont pas encore organisés, mais tu verras que je ne suis pas sûr que ça ne pouvait pas arriver en Italie, en Espagne, en Allemagne. Mais ça ne veut rien dire ce que tu racontes. Tu n'es pas sûr de ce qui pourrait... On parle de présent et de choses réelles. On n'est pas en train de parler de fantasmes. On est en train de parler de choses réelles. Tu as soit la grève du 5 décembre en France avec les transports, la galère, etc. Dans les journaux, les gens sont déjà en train de s'organiser pour voir s'ils vont faire du covoiturage, s'ils vont rester travailler à la maison, etc. Et à côté de ça, tu as plein d'autres pays dans lesquels il n'y aura pas la grève, le 5. Il n'y aura pas la grève. Il n'y a que la grève en France. Donc ce qui fait que si jamais tu dois choisir, tu ne viens pas en France. Oui, mais dans ce fonctionnement-là, je suis d'accord. Il y a certains points de vue de la grève qui cassent les couilles à tout le monde. Des grèves pour rien. Je suis d'accord que les grèves pour rien, c'est chiant. Je ne suis pas en train de te dire que ce sont des grèves pour rien qui sont chiantes parce que là, c'est encore des phrases de lycée. C'est une paralysie qui pèse lourdement sur la France dans son ensemble. Lorsqu'il y a une grève générale en France qu'elle est annoncée en plus à l'avance, ça permet à tous ceux qui peuvent éviter de venir en France, éviter tout ce bordel, de ne pas venir et d'aller ailleurs. Les mecs qui doivent décharger un bateau, c'est ce qui s'est passé avec Marseille. Les mecs qui devaient décharger les bateaux, quand les dockers marseillais ont fait une grève illimitée, etc., les mecs qui sont allés au port de Gênes en Italie, déchargés, terminés, rideau. Puis il y en a plein qui ont finalement défait les contrats qu'ils avaient avec le port de Marseille et qui vont au port de Gênes parce que là-bas, il y a moins d'ennuis, moins de galères, même s'il doit y avoir des grèves aussi, mais c'est moins l'enfer pour eux que chez nous. Terminé. C'est un bruit. D'accord, d'accord, mais le point de vue... C'est pareil. Tu regardes le point de vue d'un ouvrier. Tu regardes le point de vue d'un ouvrier. Un ouvrier, il va regarder quoi ? Il va regarder son avantage à la fin de... Il va regarder son salaire, machin, etc. Le docker marseillais, admettons, tu lui enlèves, je ne sais pas moi, un droit ou quelque chose qui va lui permettre de... Un avantage. Il faut que tu saches de quoi tu parles. Parce que les dockers, ils ne sont même pas 40 heures, ils prennent 3 500 par mois, les mecs. Ouais, enlèvent leurs 100 euros, ils feront la grève, c'est normal. Non, mais attends, regarde, je vais juste te dire un exemple. L'autre fois, au Havre, des mecs, ils ont fait un débrayage, c'est-à-dire qu'ils ont cassé les culpées en toute journée, voilà. Ils ont fait ce qu'ils voulaient pendant toute journée, tu sais pourquoi ? parce qu'il y a certains de leurs collègues qui se sont fait mettre en garde à vue parce qu'ils faisaient passer de la drogue, voilà. Les mecs, maintenant, ils font des débrayages pour ça, parce que c'est des gens qui veulent être en impunité, ils font 32 heures, voire 35 heures semaine quand ils sont en forme, les mecs sont à plus de 3 000 euros par mois, ça va encore fort, voilà. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis, il n'y a plus rien à faire, c'est tout. Même si tu donnerais de l'argent à rien, cette somme-là, rien foutera des mecs, ils gueuleraient encore parce qu'il faudrait qu'ils payent l'essence pour aller chercher l'argent, voilà. C'est pas la peine, ça sert à rien. Voilà, les gens, les gens, ils crient, même si tu leur donnes, ça ne va pas. D'accord. Ok, laisse parler Lucas, il conduit ton camion. Vas-y Lucas. Quand tu te mets dans le... Le mec a des avantages. Il y a des gens qui ont des avantages, ils ont trop d'avantages, on peut juger à savoir s'ils ont trop d'avantages ou pas. Le mec, quand il travaille, tous les avantages qu'il a, vu que lui, il est dans sa position, il ne va jamais dire je suis trop avantagé, je gagne trop bien ma vie pour ce que je fais. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le mec, il va regarder son intérêt. Le jour où tu vas lui enlever quelque chose, vous les premiers, n'importe qui qui est salarié, peu importe votre travail, on vous enlève un petit peu, vous n'allez pas dire oui, merci de m'enlever. Tu vas dire quoi ? Tu vas dire non, ce n'est pas normal, machin et tout, et tu vas vouloir garder ton salaire plein but. Alors, toi, tu n'es pas salarié, mais en tant que salarié, quand tu as ta place. Si demain, ton patron te dit tu as le droit à tes tickets restaurant, tu as le droit à un truc, je t'enlève les tickets restaurant parce que c'est comme ça. Tu vas dire quoi ? Merci ? Si je ne suis pas d'accord, je vais voir ailleurs. Tu vas changer de boulot comme ça ? Et si ça fait 20 ans que tu es là-bas, tu vas dire je vais voir ailleurs ? Tu vas quitter ton boulot de 20 ans ? Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir, Lucas. Si ça ne me convient plus, je pars. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir, Lucas. Est-ce que tu dois faire fermer l'entreprise pour laquelle tu travailles parce qu'on te retire les tickets restaurant parce que l'entreprise considère que ça lui coûte trop cher ? Est-ce que ça vaut le coup de fermer l'entreprise ? C'est ça en fait. Parce que pendant que toi, ton entreprise de camion ne travaille pas parce que tu n'as pas tes trucs, les marchandises, elles circulent. c'est-à-dire que le mec, les magnétoscopes qui devaient partir de Saint-Chamond pour aller à Saint-Étienne, c'est une autre entreprise qui les prend. Parce que le mec, il dit, attendez, moi, j'ai bien compris que les mecs, ils ne veulent pas, mais il faut qu'on puisse récupérer les remorques et on va les emmener au magasin parce que le mec du magasin, il a besoin d'avoir ses magnétoscopes à vendre. Terminé. est-ce que ça vaut le coup de faire fermer l'entreprise pour laquelle tu travailles pour ça ? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on n'a pas... Non, je suis d'accord avec toi. Là, oui, on peut prendre... Est-ce qu'on n'a pas principalement un problème de représentation syndicale ? Est-ce que c'est juste... Pas parce que les représentants syndicaux de France sont juste des mecs de... Attends, on va couper le micro de... Comment il s'appelle ? De Jérôme parce qu'il ne comprend pas ce qu'il parle avec ses collègues mais il ne comprend pas que ça dérange. La représentation syndicale chez nous, elle est faite simplement... Les mecs, ils payent leur syndicat et le syndicat, en fait, ne fait pas le boulot de négociation. Il leur demande de bloquer l'entreprise. Ils devraient cesser de payer des syndicats ou alors trouver de nouveaux syndicats qui seront... qui seront peuplés de gens qui sont capables de négocier. Parce que le problème, c'est que les syndicats sont très mauvais en France et donc ils font payer les gens pour négocier normalement et en fait, quand c'est la merde, tu as le syndicaliste que tu as payé pour négocier qui vient de voir et qui te dit non, non, finalement, je n'ai pas réussi à négocier donc il faut descendre et il faut bloquer la boîte. Le jour où on sera capable de réformer ce truc-là, les salariés seront peut-être mieux représentés, peut-être aussi que les syndicalistes sauront mieux expliquer le fonctionnement de l'entreprise aux salariés de manière à ce que l'entreprise continue à tourner et qu'ils puissent y avoir une discussion sur les tickets restaurant si c'est ça le problème. Oui, c'est vrai que si on pense, on peut penser le truc comme ça. Après, c'est vrai que moi, je n'ai jamais été syndiqué donc je ne connais pas trop le fonctionnement. ce sont les syndicats qui appellent à la grève et la grève c'est la preuve par neuf de l'échec des syndicats. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se présentent et qui demandent une cotisation aux salariés pour qu'ils puissent les représenter dans des négociations avec le patronat et la plupart du temps comme ils n'ont pas de talent qu'ils ne savent pas négocier, ils demandent en fait aux salariés qui auront versé une cotisation de descendre dans la rue pour aller porter des banderoles pour aller faire un truc qui n'a absolument rien à voir avec ce pour quoi ils sont payés. Et ça dure depuis 30 ans. Depuis 30 ans, les syndicats achètent de l'immobilier, les mecs, ils ont des grands bureaux, ils ont des avantages, etc. Mais, ce pour quoi ils sont payés, ils ne savent pas le faire, ils ne savent pas négocier. Donc, il faut redessiner le syndicat et il faut que dans les syndicats on ait désormais des gens qui sont des négociateurs, des gens qui ont le talent et des négociatrices, des gens qui ont le talent pour négocier, qui savent parler aux patrons, qui savent parler aux ouvriers et qui savent trouver des manières de faire pour que et les ouvriers et les avantages dont ils ont besoin et l'entreprise aient ce qu'il faut pour que les actionnaires de l'entreprise soient satisfaits et que la machine puisse fonctionner comme il faut. Puisque ça servait à ça normalement les syndicats. Aujourd'hui, les syndicats, le travail des syndicats, c'est ce qui va se passer le 5, c'est d'essayer, c'était leur fonction réelle, c'était de lutter contre les privilèges et l'ordre établi et aujourd'hui, ils ne font que ça. Ils ne font que lutter pour conserver des avantages et pour scléroser la France pour qu'elle reste comme avant. Alors que normalement, le principe des syndicats, c'était justement de faire évoluer, de faire avancer avec le temps aussi bien les entreprises que les situations des ouvriers. On va écouter Benjamin à Paris. Aïe ! J'étais noyé dans tes paroles. Ouais, tu as, c'est bon. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Voilà. Tu dois avoir un bon point ou pas ? Tu me l'envoies ou qu'on fait comment ? Ouais, je t'enverrai une image. Ouais. Juste, j'ai le droit qu'à une image. Je croyais que ça tapait un peu. J'ai pas droit à... Non. Je fais pas un combo. C'est la fin de semaine. Toi, je sais où tu habites. Comment il s'appelle, Mickaël ? N'oublie pas, je sais exactement où tu habites. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et avec ma tronche, moi, je peux me déguiser facilement en livreur de pizza. Ah ! Ah ! Et je sais en plus à quelle heure tu te commandes, Mickaël. Je vais même pas le reconnaître, Maurice. Quand je vais sonner en bas, en survête, tu vas voir. Bon. j'ai deux mots et dire. Maurice, mais non, ça me dérange pas, moi, le survête. Non, Maurice, je voulais juste dire, Maurice, tu me permets ? Ouais, ouais. Comment on peut se mettre dans cet état-là ? Enfin bon. Vas-y, Arnaud, vas-y. Arnaud, juste que je vous et dire, faudrait dissoudre les syndicats, tout simplement. Ah, très bien. Ok. On va leur dire. Comme ça, on n'a pas de si malgré qui est à droite, à gauche, machin, une heure ou deux, machin. On a noté. On a noté ta proposition. Ok, c'est noté, ça va se passer dès lundi. Dès lundi, c'est... Ok. Il faut interdiverser. Ok. C'est fait. On est tranquille comme ça. Ok, merci. Merci à l'acide et bastard. Merci. Non, pas l'acide, non, mais juste par... Ok, on a compris. On a compris. C'est bon, on a compris, Arnaud. C'est bon, on a compris. On va écouter... Oui, oui, on a compris, Arnaud, c'est bon. On va transmettre ton mot. On va écouter Jérôme à Billi-Montigny, je vous prie. Oui, merci. Attends, on va couper son micro parce que là... Je ne sais pas comment on peut se mettre dans cet état-là. On va écouter Jérôme à Billi-Montigny et ensuite, on va faire les procédures de sortie et on sait que vous irez tous dans la boutique de Maurice Radiolibre pour dépenser, pour craquer votre paye pour qu'on puisse payer les heures supplémentaires de la semaine qui ont été assez épaisses. Et bien entendu, vous ferez des dons et vous achèterez des objets que nous avons mis dans cette boutique à votre intention. N'hésitez pas. Jérôme, tu es là ? Aïe. Bon, Jérôme, il aime bien parler quand ce n'est pas son tour non plus. Pourtant, je pensais que l'alcool était interdit au boulot. On va écouter la conclusion de Mickaël à Paris. Ouais, voilà, je suis en train de discuter avec des nanas. Bon, ce n'est pas la crème de la crème, mais c'est pas mal. C'est toujours sympa d'avoir des petits contacts comme ça et des amorces. Et là, je commence à avoir mal au guis. J'ai envie de gerber après ce kebab de merde. Vraiment dégueulasse, putain. Donc, je vais prendre un omeprazole ou une connerie comme ça. Gavis Connell ou je ne sais pas. J'avais une copine américaine, Maurice, ça m'avait fait penser à toi à l'époque. Elle avait toujours, toujours, toujours des antiacides sur elle. Cachait contre l'acidité, contre les reflux gastriques, tout ça. Ça m'a fait penser à toi parce que je me suis dit ouais, c'est... Eux, ils sont rodés, tu vois. Ils ont l'habitude de manger et d'avoir automatiquement mal au ventre. J'adore moi la pub à la télé américaine pour justement dire aux gens de manger ses tablettes. C'est une pub d'un mec qui essaie de manger une pizza énorme tout seul. Donc, il commence à manger la pizza puis soudain il a de l'acide et tout ça. Et là, il y a un mec qui arrive qui lui dit attends, stop. Hop, il donne les pastilles et là, le mec, il finit la pizza. En gros, le message est... Le truc, c'est si tu veux devenir obèse, il faut prendre les pastilles. Comme ça, tu peux manger plus que près de... Même des trucs que ton corps ne digère pas. C'est ça, c'est le sale dans la pub. Le mec, il se remet à manger la pizza alors que nous, on nous dit, dans nos pubs, on nous dit oui, divestons difficiles, prenez ça, mais tu vois, c'est vraiment extrême. Voilà. Donc, on a beau rigoler, mais j'aimerais bien en avoir un caché que ça actuellement. Donc, j'espère que ça va... Tu manges une pomme ? C'est acide, une pomme. Ouais, une cuillère de bicarbonate de soude pour être sûr que ça passe, quoi. Ouais, je crois que je vais faire ça. C'est dégueulasse, le bicarbonate. J'ai déjà testé. Avec du vinaigre. Non, non, c'est dégueulasse. C'est pas une blague, le bicarbonate de soude, quand ça va pas, tu t'en jettes une petite cuillère dans un peu d'eau. Alors, c'est sûr que c'est pas très bon. T'as l'impression de boire la mer, mais au moins, ça te permet de dormir si tu dois dormir. Le bicarbonate de soude, j'utilise ça surtout pour me brosser les dents, en fait, et puis pour nettoyer mes vêtements. Mais c'est vrai que ça sert à... Pour avoir les dents jaunes, c'est le meilleur plan, parce qu'une fois que t'as plus d'émail sur les dents, s'ils sont à la couleur de ce que tu manges, faut éviter les haricots verts, les trucs comme ça, après. Et le charbon actif, Maurice ? Le charbon actif, ça rougit, ça fait ressortir les gencives, mais ça ne produit pas d'effet sur le blanchiment des dents. Ah bon, le charcoal, ça ne fait rien du tout ? Mais non, ça augmente juste la rougeur de tes... Ça donne plus de contraste, en fait, mais ça ne change pas la couleur de tes dents. Et le problème du bicarbonate de soude que tu te passes sur les dents, c'est comme si tu prenais du papier de verre et que tu te le passais sur les dents. Donc tu enlèves, en fait, l'émail. Et quand tu enlèves l'émail, bon, ben voilà. Si tu prends ta bagnole que tu passes... C'est pour ça que je scène des gencives des fois quand je mets trop de bicarbonate ? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas dentiste, mais je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Je ne crois pas. T'es chiant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais pas retourner au signal, je suis au carré, il est nul, là. Ben, tu te brushes les dents trois fois par jour, ça va bien se passer. Et puis, si jamais vraiment tu as besoin d'avoir les dents blanches comme un lavabo, tu vas chez les mecs qui refont les mailles, ils vont te faire ça impeccable. Je le fais de temps en temps, ça. Si tu as besoin d'un peu de carrelage pour ton entrée, pareil, tu leur demandes de faire dans la foulée parce que c'est les spécialistes. Je me fais un petit sourire à la Morandine. Ça sera très classe. Autrement, tu as les dents amovibles, ça, c'est sympa. Comme un Jewish star, il a les dents en plastique, tac, au coup, elles peuvent être blanches, le lendemain, tu peux en avoir des bleus. Le jour d'après, tu rencontres une gonzesse, tu te mets les dents de Dracula, tu peux changer. Et ça se nettoie pendant que tu dors. Bon, il ne faut pas que tu aies à parler pendant la nuit. Bon, ben, voilà, tu m'as encore dégoûté sur mon produit de beauté. Ah ben, écoutez, moi, je ne sais pas, vous me posez des questions, je vous réponds. Ben ouais, moi, je prends, je ne sais pas, dentifrice, l'hystérine, triple action, je ne sais pas quoi. Et de temps en temps, bicarbonate de soude, de soude que j'alterne. Ben, vous devriez que tu allais faire un détartrage chez le dentiste, parce que bon, voilà. Non, ça va, j'ai des trucs pour me détartrer les dents. J'ai des petits curés, des machins, c'est vachement efficace. Tout toi-même, toi. Ben ouais, franchement, ben voilà, après, je n'ai pas de tartre, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est vrai que, oui, de temps en temps, je fais mission détartrage plus blanchiment chez le... Bon, je fais ça tous les 2, 3, 4 ans, chez le dentiste, selon l'urgence. Bon, bref, on s'en fout. bon, écoute, merci de m'avoir accueilli et voilà quoi, je vais essayer de ne pas dégueuler. Bonne nuit Maurice, rock'n'roll. Bonne nuit à toi. Bravo pour ton expérience. On ne va pas critiquer le commerçant puisqu'on l'a vu. On va écouter la conclusion d'Arnaud à la Fertéalais. Aïe, aïe, aïe. Il faut que tu remettes ton micro, Arnaud, tu as été coupé parce que là, les mecs en régie, ils n'y arrivaient plus. Arnaud à la Fertéalais, ding, ding. Ton micro est coupé donc il faut que... C'est mieux de dire ça, bro. Vas-y, fais une conclusion. C'est si mieux de dire ça, bro. Est-ce que c'est mieux de dire ça, bro ? Oui, vas-y Arnaud, fais ta conclusion, vas-y. Non, mais déjà, j'apprends tout juste que mon micro vient d'être ouvert. Tu me permets, à peine mon micro est ouvert et je devrais conclure en chétane. En chétane. Ceux qui boivent trop le week-end, c'est comme ça que vous êtes. Ce n'est pas valorisant. C'est bon, Maurice, mon micro vient d'être ouvert. j'aimerais saluer tout le monde, d'abord. Je voudrais saluer parce que c'est la fin de l'émission. Je voudrais saluer Camille. Je voudrais saluer... Camille ? C'est pas Claudette, c'est pas Claudette, mais c'est... Comment s'appelle ? Il y a Camille, il y a Claudette, et il y a... Comment s'appelle ? C'est... Je ne sais pas pourquoi j'essaie de parler avec un mec torché, moi. Juliette ? C'est Juliette ? Maurice ? Non, moi je suis Maurice, je ne suis pas Juliette. Non, non, j'aimerais saluer Camille et Juliette, même si les opinions politiques ou pas c'est différent. C'est quand même... Elle a une belle voix et elle est appréciable. Et j'aimerais saluer tout le monde. Et voilà, je ne vois pas pourquoi tu es agressif envers moi. Merci Maurice, tu fais une émission magnifique. Voilà, il y a plein de gens qui parlent bien et chacun a besoin de défendre son bout de pain. Ok, d'accord. Mais Maurice, merci pour ce que tu fais. Ouais, ok. Je te remercie et après, on ne veut pas si j'ai trop envie de parler ou pas, mais tu ne me donnes pas trop l'occasion de parler, malheureusement. Mais j'apprécie tout le monde et moi, je t'apprécie. Ok. Ok. C'est moi. C'est important, tu vois, Maurice. Et à bientôt. Au revoir. Allez, en caméra, j'ai bonne nuit à toi. Et... Bon, et bon. Et voilà. Voilà la conclusion de Kader A3, je vous prie. Merci Maurice pour la semaine. Bon week-end à toi. Au fait, tu préfères les brunes ou les blondes ? À quoi ? Ah, les gonzesses. En ce moment, je... plus blonde peut-être, en ce moment. Mais bon, une brune, ça peut très bien... je ne suis pas... je ne suis pas fermé, quoi. Ok, passe une bonne soirée et un bon week-end. Bon week-end à toi, merci d'être venu. La conclusion de Nicolas, à Bordeaux. Oui, Maurice, je suis là, je suis revenu. Bon, super émission, quoi. J'ai beaucoup aimé le début, quoi. Le milieu aussi, mais le début était pas mal, quoi. Le début était bien, j'ai bien rigolé, quoi. Voilà. je vais aller manger. Je voulais savoir, Maurice, t'es plus salade ou viande. Je suis plus viande. Viande, ok. Bon, je vais prendre un steak à cheval et je vais penser à toi, quoi. Ok ? Alors, Canral, et bon, week-end à toi, merci d'être venu. Merci, et toi aussi. Fais attention, justement, en parlant de viande, je vous recommande le dernier documentaire, le dernier document, la dernière petite vidéo de L214, là, sur l'élevage de cochons en Bretagne. Bon, je félicite ces gens-là qui vont faire fermer tous les abattoirs qui sont menés monstreusement par des gens. Moi, j'adore le cochon, mais je pense qu'on n'est pas obligé de le faire vivre dans des conditions atroces pour pouvoir le manger. Voilà, donc je trouve que c'est très bien que cette association continue à épingler tous ceux qui font des choses horribles partout en France. La conclusion de Lucas Saint-Chamon, l'ours de Saint-Chamon, t'as ton micro qui est fermé, Lucas. Ouais, je suis d'accord avec toi sur l'élevage de cochons, c'est pas normal. Non, je dis rien, parce que ça pourrait paraître hypocrite. Non, si on se revoit pas au Joli Noël, parce que... je vois pas, on est au mois de novembre, Lucas. Tu vois pas, dans les magasins, il y a des sapins de Noël de partout. Ouais, moi, je suis à Madagascar, on a des sapins de Noël, il fait 35 degrés en ce moment. Donc... Mais c'est vrai que j'ai déjà fondu, déjà. Et ils font pas Noël là-bas ? Ben si, ils font Noël, mais ils font Noël en décembre, le 25 décembre, là, on est en novembre, on s'approche donc de l'été, ça tape sévère, on va plutôt à la plage et manger du poisson grillé, tu vois. Et après, les mecs, oui, ils vont faire le traîneau et tout ça, ça c'est à se pisser dessus. Merde. Que bon, t'as le Père Noël, le Père Noël, dans les rues, dans lesquelles il y a de la terre, de la poussière, tout ça, avec sa barbe blanche et son traîneau sur le bord de mer, c'est vrai que c'est énorme. Putain, ouais, mais j'imagine, et la luge, les enfants, il y a une traîne par terre, en fait. Ah ben ouais, c'est... Ouais, le Père Noël, le Père Noël, dans les pays chauds qui n'ont pas de fric, en plus, bon, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein. Ben, j'aurais aimé y aller, j'aurais aimé voir un jour, au moins pour voir ça, voir des scènes un peu comme ça de gens qui fêtent Noël mais il fait 40 degrés, tu vois, ça n'a pas de sens, quelque part. Ah si, fêter Noël par 40 degrés, c'est très sympa quand tu peux le faire sur le bord de plage avec un feu de camp, et que tu manges des gambas et du poisson grillé, ça c'est pas mal, je te recommande, j'espère un jour que tu auras l'occasion de vivre cette expérience qui est formidable. Ouais, oui, pourquoi pas, mais moi j'aime bien l'hiver avec le Noël, avec la neige, tu vois, c'est peut-être un truc de gamin, tu vois, mais bon, c'est une période de moi, ça ne me dérange pas, la neige, c'est une période que j'aime bien, j'aime bien l'hiver, je suis d'accord. la neige. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et bon week-end. Bon week-end. Bon week-end à toi, et merci d'être venu. La conclusion de Benjamin à Paris. Euh, quel programme ? Merci de m'avoir accueilli et très bon week-end à tout le monde. Pareil, alors qu'un roi, les bonnes et à toi, merci d'être venu. Et la conclusion, si on y arrive, de Jérôme à Abimontini, que je vois à l'image et qui essaie d'appeler en même temps, enfin le mec est complètement, il est sous-acide donc. Jérôme, il suffit que tu parles là. Jérôme, Abimontini, il suffit que tu parles. Bon, on va pas faire plus. Jérôme ? Ben oui, il suffit que tu parles, Jérôme. Qu'est-ce qu'il... Moi, je t'entends parfaitement bien. Bon, on va le laisser. Bon, t'as compris, il y a quand même des dangers. Je comprends que tes mecs aient envie qu'on monte un peu le niveau de sécurité dans les entreprises d'acide parce que les mecs, les mecs après, ils sont dans un état, mon pote, imagine, après 20 ans de crèmerie, ce mec-là, il a ses deux oreilles qui vont tomber. Bon, merci, c'était vraiment bien. C'était une semaine formidable pour nous. Une semaine pendant laquelle on s'est bien amusé. Je te rappelle que l'émission démarre à 21h. Il faut venir à 21h. Il faut pas... Même si t'as un programme à la télé à regarder ou que t'écoutes un autre truc, il faut que t'écoutes le reste en enregistrement et que tu viennes ici. C'est du direct, c'est planétaire, c'est formidable. C'est une rencontre extraordinaire de gens parfois qu'il faut entendre au début de l'émission et qui se délitent, on va le dire comme ça, pendant son cheminement et qui sont après quasiment inaudibles à la fin. Donc voilà, va dans la boutique de Maurice Radio Libre. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent. Je vais te laisser avec un très joli morceau. morceau que je trouve que tu connais pas et qui va te permettre d'accéder à la suite de ton programme. Tu verras, c'est vraiment très très joli. Merci d'être venu. Bon week-end. Lundi soir, 21h pitch, je serai là. Et toi ? Sous-titrage ST' 501